bon la vidéo ok alors chers amis alors la vidéo a été encore signalé c'est de très bonne guerre voilà ils ont signalé la vidéo ils ont coupé la vidéo d'accord chers amis on revient encore la charge continue encore de partager la vidéo on va reprendre le direct on va reprendre le direct parce qu'ils ont coupé le direct on va reprendre le direct alors moi je vais déjà partagé la partage en le direct voilà partagé 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 le direct c'est moi là ils ont ils ont commencé à voir ça c'est le seul combat qui leur reste c'est-à-dire venir signaler les vidéos des assos signaler mes vidéos ça c'est tout ce qui leur reste en matière d'arguments ils n'ont pas d'arguments voilà ils n'ont pas d'arguments tout ce qui s'en fait c'est venu bloquer les vidéos des assos signaler les vidéos alors bon de toutes les façons nous on est là nous on peut pas nous on ne pense pas nous on n'est pas précis voilà on n'est pas pressionne assis non chers amis on va on va on va mettre l'hymne national voilà je vais mettre l'hymne national voilà le temps que chacun déjà partagé la vidéo voilà notre petit ah 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 c'est ma ah déjà vous a la pas ah qui ah moi je les appelle des sorciers des sorciers quand ils font leurs vidéos on ne signale pas maintenant je suis le premier à pourru pour signaler mes vidéos voilà quand ils font leurs vidéos merci merci alors chers amis c'est notre hymne national c'est notre hymne national ils ont brûlé la vidéo bon c'est pas grave c'est qu'est ce qu'on est là on a assis là on n'est pas pressé on va dire ce qu'on passe voilà tout à l'heure je disais que comme je le disais depuis quelques jours les cyber activistes sont pour obédiés sont maintenant sur nous maintenant ça dit moi je n'ai pas tué qu'au goussa c'est nous attaque maintenant dites-leurs ils n'ont qu'arrêter de signaler ma vidéo voilà c'est nous attaque maintenant on a démocratie je vous ai toujours dit qu'on a démocratie la démocratie là c'est laisser assauter ce qu'ils pensent c'est à laisser aussi ça son dire c'est qu'il passe parce qu'on est tous des différences pays là c'est pour nous tous c'est notre pays à nous tous c'est vous parler là puis moi vous écoute à cet aussi que nous on parle à c'est que nous on parle à chaque fois qu'un jour direct c'est vous tu pourrais pour venir brûler ma vidéo ça sert à quoi parce que vous n'aimez pas la vérité vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité c'est à dire vous vous aimez votre politique à côté d'ivoire c'est menti dénigré sali instrumentaliser la jeunesse instrumentaliser les populations profiter ça dit s'accrocher à votre lutte de haine là pour jouer avec les populations nous là on n'est plus à ce stade il ya une chose que je voudrais dire aux gens avant là quand on était à l'école primaire quand on était à l'école primaire on faisait histoire géographie dans histoire géographie là on nous parlait de la côte d'ivoire on dit le développement de la côte d'ivoire c'est reposé chez l'agriculture et dans nos livres d'histoire géographie on montrait la beauté des réalisations de felice oufaux boigny tout ce que felice oufaux boigny a fait là nous même on a vu ça dans nos livres dans nos livres là on voyait tout ce que à la télévision ils ont regardé tout ce qu'on fait plateau les routes les villes de la côte d'ivoire tout ça là nous voyons depuis qu'on pouvait boigny et mort nous on n'a plus jamais revu ça 20 ans depuis oufaux est décédé bédier a pris la côte d'ivoire babou a pris la côte d'ivoire gay a pris la côte d'ivoire on n'a pas connu de développement le pays est resté bloqué on est resté de conflit à conflit de manipulation à manipulation d'instrumentalisation à d'instrumentalisation et la côte d'ivoire ne s'est pas développé rébellions butinerie coup d'état alliance ceci cela on sait ce que ça va nous amener à la côte d'ivoire non il est temps maintenant qu'on se dise des vérités il est temps dans la vie là il est un peu couru et puis il est temps pour s'arrêter quand tu t'arrêtes aussi là il faut regarder derrière toi même non aujourd'hui la moule dans le combat dans lequel nous sommes c'est pour le développement de la côte d'ivoire parce que pendant 20 ans le pays a été cassé quand on sort de la côte d'ivoire on va dans le grand pays on est partout on voit qu'ailleurs les choses avancent ailleurs les pays se développent les mentalités changent les comportements changent un jour yaya touré l'a dit il dit quand tu tournes jusqu'à tu reviens en côte d'ivoire c'est toujours les mêmes choses ce sont les mêmes en politique qu'on voit ce sont les mêmes gens qui sont ministres ce sont les mêmes bédiés qui sont toujours dans le gouvernement ce sont les mêmes bédiés qui vous sont toujours candidats aux élections présidentielles ce sont les mêmes d'égaliers qui sont encore sur la scène politique tout ça là ça nous donne mal à la tête là où le président voitra fait beaucoup d'efforts pour dire je vais donner le pouvoir à la nouvelle génération cette nouvelle génération là c'est la génération dont on parle à la tête là il ya encore les kkb qui se battent pour qu'elle reconnaît bêtier qui a 86 ans soit encore président aux élections aujourd'hui là nous-mêmes on est devenu adultes bêtier va encore être candidats un chers amis même si on n'a pas été à l'école même si on n'a pas été à l'école mais quand même apprenons quand même à faire un effort apprenons quand même à faire un effort quand j'en suis dit quand nous on dit on soutient le président voitra là c'est parce qu'il travaille depuis les mois là il est le seul président de sa génération c'est à dire qu'on met babon on met bêtier on met on même ma brie on même chose comme on appelle c'est le président voitra ce qui a réussi à développer ce pays c'est le président voitra ce qui a réussi à repositionner ce pays au plein international donc c'est normal c'est normal un citoyen normal consciencieux qui aime son pays un vrai patriote doit soutenir le président voitra un vrai patriote a dit aimer son pays là c'est défendre la patrie c'est protéger la patrie un patron c'est pas celui qui est rempli de haine un patron c'est pas celui qui soutient quelqu'un parce qu'il combat la communauté internationale ou l'est dans des discours populistes non un patron doit se battre pour le développement de son pays quand tu sors là tu vas au gana tu arrives le gars n'a changé toi le patron tu dois te battre pour dire si le gars n'a changé faut que mon pays aussi changé non la nouvelle mentalité c'est de soutenir les dirigeants qui font avancer nos sociétés les dirigeants qui apportent un développement nos sociétés sinon rester là toujours applaudir les mêmes choses là c'est pas ça la politique c'est pas simple la politique à chaque fois quand tu veux faire des politiques tu viens faire des vidéos pour sensibiliser les gens il ya des gens qui sont toujours là à c'est à dire à bousiller ta vidéo ça c'est leur travail parce qu'ils n'ont pas d'argument ils n'ont pas d'argument ils n'ont pas d'argument c'est vraiment dommage et puis triste c'est triste c'est dommage des démocrates qui ne sont pas prêts pour qu'on libère la parole des démocrates qui ne sont pas prêts que ça se donne aussi sur l'opinion ça se soutient le président ou à votre problème c'est mon choix c'est mon choix est ce que j'ai pas ce droit il n'y a pas beau tout pouvoir qu'un bédier est venu au pouvoir on a soutenu petit on a soutenu qu'il on a soutenu comme on appelle ça moi j'ai vu ici le fpi apporti le coup d'état ensuite du succès de béthier est tombé on a vu le fpi danser on a vu le fpi allé aux élections avait créé roubain alors qu'est-ce que le bain du plus le pouvoir par les arts le fpi n'a pas condamné l'appli du pouvoir par les arts le fpi a soutenu ce pouvoir aujourd'hui le président va trop pouvoir même quand le président votre a pris le pouvoir à savoir que le pdc il a dirigé le pays c'est avec le pdc que le président votre a dirigé le pays pendant des années vous êtes resté dans le gouvernement on vous aviez à d'autres vous avez tout partagé entre vous le pays là c'est-à-dire tout était à vous mais aujourd'hui comme vous le pdc hier bien vous n'êtes plus d'accord avec le président votre a nous les assoies on n'a pas le droit de soutenir le président votre a mais ça c'est quelle logique tu le dis vous vous avez le droit de soutenir le président votre a mais nous on n'a pas le droit pourquoi alors vous vous êtes plus ivoirien que nous ou quoi vous là vous les gens de pdc là vous êtes plus ivoirien que nous ou quoi non venez me répondre est-ce que vous vous êtes plus ivoirien que ça soit ou quoi non depuis un certain temps vous assurez les réseaux sociaux ça soit dans le restaurant ça soit ceci il faut être un culte c'est pour tenir ce genre de langage il faut être un culte pour tenir ce genre de langage gouvernement où vous avez été pendant dix ans on sait ce qui vous amène aujourd'hui dans votre division c'est l'alternance politique en 2020 le président ouatranaka vous donner la côte d'ivoire moi je n'ai pas besoin d'être hypocrite avec vous le pdc hier des pd pour son moi je vous dis la vérité parce que dans notre pays on n'aime pas qu'on dise c'est ce qui est juste quand tu dis ce qui est juste qu'on te prend pour quelqu'un de fou on te prend pour un traître on te prend pour un vendu on te prend pour ceci et ce sont ces analphabètes politiques qui passent leur temps à instrumentaliser les populations comme ça je les appelle ça dit il ya certains ces gens qui se disent intellectuels ma réalité qu'ils sont pas des intellectuels moi je les appelle des intellectuels analphabètes parce qu'ils ne savent même pas ce qu'on appelle le développement d'un pays ils savent pas ce qu'on appelle un pâtiment ils savent pas ce qu'on appelle faire avancer les sociétés ils ne savent pas pour la côte d'ivoire doit être otage de les intérêts égoïstes et malhonnêtes la côte d'ivoire doit être otage de les intérêts égoïstes et malhonnêtes des groupes de personnes des tribalistes qui créent des partis politiques qui s'enferment dans des systèmes que j'appelle même des sectes je vais parler du pdc hier bien puisque les cyberactivistes du pdc nous attaque maintenant nous là on va vous répondre maintenant et ça c'est sans état d'âme les cyberactivistes du pdc là moi je suis trop prêts pour vous je vous mets au défi de votre kakabé à qui que ce soit moi je suis prêt pour tout débat et puis dans votre parti là il n'y a pas quelqu'un qui va s'asseoir et s'asseoir pour faire débat sur la crise ivoirienne il n'y en a pas vous n'avez pas de naissance moi j'asseoir me donnez vous le pdc hier bien il n'y en a pas que ce soit djkw que ce soit kakabé tous leurs groupes là tous leurs groupes là tous leurs groupes là ils peuvent rien n'apporter j'ai quand même assez par amitié suite le pdc sinon j'ai quand même c'est que pdc mais c'est par amitié parce qu'ils sont dans la sorcellerie à l'autre ils sont dans la sorcellerie la gare c'est les gens qui ont détruit du sud mais bien ici des deux milliers de l'union européenne à ce qu'on détourne mais aujourd'hui ils sont sur la scène politique ils sont affrontés par des individus aujourd'hui djkw applaudi aujourd'hui ce qui me fait mal même c'est kkb kkb qui s'est battu dans ce pays ici pour demander le départ de bdc à la tête du pdc kkb qui a affronté bdc au congrès aujourd'hui kkb a su les réseaux sociaux ils veulent convaincre ils veulent convaincre notre génération à voter bdc en 2020 ça dit moi ça son pdc va venir s'asseoir devant moi pour 10 20 candidats et 20 président de la république et puis notre destin lui va voir ça dans ses mains en 2000 souvent je suis là je dis mais qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qui ne va pas avec les ivoriennes qu'est ce qui ne va pas la même personne depuis des années qu'ils sont encore sur la scène politique là où le président l'assane ouatran qui a été combattu humilié traîné dans la boule lui-même dans sa mère a été déterré il a connu toutes sortes d'humiliation le président ouatran aujourd'hui ce même président a dit je veux donner le pouvoir il a cédé le pouvoir il l'a dit il a donné sa parole il a rematérialisé sa parole en choisissant amadou gong koulibaly aujourd'hui amadou gong koulibaly est le candidat aux élections du rhdp ça veut dire nous tous notre candidat le candidat pour la continuité c'est là au pdc rd a là où il y a les biens là où il y a les comme on appelle ça il ya beaucoup de cadres pdc il ya les tiens et les autres c'est bédier là que bientôt c'est bédier qui sera le candidat officiel du pdc rd a et les cyberactivistes du pdc il ne veut pas qu'on en parle pourquoi notre génération on doit mener aussi notre combat nos amis ont mené leur combat pendant des années on connaît le résultat aujourd'hui nous devons montrer à ces amis que nous avons grandi et que nous aussi on peut gouverner ce pays et le pays connaître la paix et la tranquillité la côte d'ivoire des cadres durant tous vos vifs politiques vous avez formé des gens vous avez travaillé avec des gens le bd a travaillé avec des gens pendant des années comment se fait que jusqu'à présent bd n'a pas confiance à ses cadres du pdc et que lui bd sa droite est toujours lui c'est la question que je pose à kkb c'est la question que je pose à mon frère kkb je suis vraiment déçu de lui si vous trouvez kkb dit lucas assaut il est vraiment déçu du toit quand je vois les écrits de kkb qui dit que bd peut nous emmener la paix j'ai dit que nous apporter la réconciliation j'ai dit que nous apporter le développement mais c'est bd qui a gouverné ce pays qu'on fait à moi il a été le suicide direct et définitif au bon d'accord vous êtes décédé il n'est même pas les arranger son corps à paris la première des choses que peut dire fait il allait prendre les gendarmes il avait les satisfaits à la télévision pour dire que nous on n'a qu'à se mettre à sa disposition mais quand on s'est mis à sa disposition là qu'est ce que lui le dien a fait son premier combat c'est de combattre au water pendant qu'on met en lieu de pouvoir on est resté dans l'ivoirité il allait faire même les livres à la salle m'attrait pour tina b à la salle m'attrait ceci à la salle m'attrait cela alors que vous voulez à développer la côte d'ivoire il ya certaines choses à ajouter il ya certaines choses à ajouter les étudiants qui étaient dans les rues il ya tellement de problèmes dans la côte d'ivoire à lui qu'on a appétit à laisser tout ça et la fin du président votre son combat personnelle il a fait du président votre son combat personnelle le résultat est là même au feu boigny sa femme la femme du feu boigny la pape de thérèse dès que bt a pris le pouvoir la première des personnes que bt a combattu c'est la femme du feu boigny thérèse thérèse n'avait même pas de maison sans sable son neige qu'on appelle l'intérêt à bd a tout fermé notre maman pouvait même pas traverser l'aéroport félix ou feu boigny salon d'honneur la thérèse pouvait pas rentrer au salon d'honneur thérèse a été humilié notre maman thérèse bt l'a humilié avec son épouse avec son épouse avec qui l'est aujourd'hui ils ont humilié l'épouse de félix ou feu boigny et notre maman thérèse a fait sa maison la maison seule maison tu lui laissera rester là elle a tenté de vendre la maison sa maison là elle a tenté de vendre maison où elle est aujourd'hui là elle a tenté de vendre parce qu'elle n'avait plus rien bédier l'a humilié aujourd'hui c'est ce bédier là qui est candidat bédier qui a passé tout son temps en fait pas là c'est bédier de candidat du pdc hier dire chers amis moi je suis convaincu comme je l'ai toujours dit à nous notre travail c'est de vous expliquer les choses et puis chacun de vous va trier on n'oblige personne moi je n'oblige personne je suis là pour vous expliquer les choses pour dire que le choix de bédier là c'est une anarque c'est une escroquerie pour choisir bédier comme candidat aux élections présidentielles du pdc ici un échec pour le pdc c'est un échec pour le cadre du pdc hier bien c'est un échec pour les militants du pdc hier bien et je suis là pour dire militant du pdc mais réveillez vous réveillez vous le pdc c'est un parti politique aujourd'hui le pdc est devenu comme on appelle ça un club d'amis un club où on supporte la personne de bédier il n'y a pas de démocratie il n'y a pas de démocratie au pdc hier bien c'est la haine comme après le pouvoir et puis se venger du président ouata c'est à dire tout ce que le président ouata a fait là comment ils vont faire des mains vont prendre le pouvoir et puis tout détruit voilà le combat du pdc hier bien est-ce que moi ça je vais encore soutenir ce combat je suis au combat ou à la tête il y a un monsieur qui a 86 ans il a bédier à 86 ans c'est à dire ma génération on va encore soutenir ce combat de bédier c'est la question que je me pose c'est pour ça que je suis pour une génération du sud est responsable une génération mature une génération qui passe pas son temps à être instrumentalisé à ramasser les chaises à ramasser les bâches mais une génération qui pose le débat une génération qui s'est fait la différence entre le mal et le bien une génération qui rêve apporter un plus comme le président ouata a apporté un plus bédier un milieu fait d'être bédier a pris le pouvoir ici là qu'est-ce qu'on n'a pas connu coup d'état de 99 bédier n'écoutait personne qu'elle a pris le pouvoir et s'est mis à l'assemblée nationale il attaquait les étudiants il insultait les étudiants aujourd'hui c'est ce bédier que soros soutient c'est ce bédier que soros applaudit c'est ce bédier aujourd'hui que comme on appelle ça le bleu bout de soutien mais c'est 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 la catastrophe et cette génération là vous voulez que nous on soit dit à eux alors que nous aussi on s'est assis aussi à l'école on a été quand même on a attrapé des livres là on sait quand même lire et écrit pendant qu'en france les macrons gèrent la france à côté d'ivoire les gens se battent pour que bédier soit président pendant que macron en europe en espagne partout il ya une nouvelle génération d'hommes politiques à la tête de les états même les grandes puissances chez nous on se bat pour que bédier soit candidat et il ya des gens qui soutiennent ça des jeunes des jeunes de ma génération qui soutiennent ça ils sont d'accord avec ça tu me dis à l'étude qui sont d'accord avec ça mais c'est malheureux ça fait pitié parce que là ils veulent rester dans la haine ils veulent rester dans la vengeance ils veulent ça dit ils ont toujours l'esprit ça dit de la guerre il faut qu'il y ait la guerre la guerre doit reprendre mais la guerre ne reprendra plus non il n'aura plus de guerre c'est fini il n'aura plus de guerre c'est fini ça c'est pour ça je voudrais je voudrais saluer notre ministre de la sécurité d'abord le général vagando l'actuel ministre de la sécurité je voudrais le saluer pour son message qu'il a fait passer concernant les cyberactivistes qui vivent dans des pays c'est-à-dire nous qui vivons dans des pays européens et qui ne savons pas pourquoi nous vivons dans ces pays parce que nombreuses la base ont pris leur bagage ils sont allés se chercher et subitement tous se sont devenus politiciens ces gens là c'est qu'ils se transforment maintenant comme des instruments pour manipuler c'est-à-dire qu'ils sont sur les réseaux sociaux c'est qu'ils font des penses il faut qu'ils aient la guerre en Côte d'Ivoire parce qu'ils savent que leurs parents ne comprenaient rien les parents là ils ne comprenaient rien ils ne savent pas bien les choses donc leur travail c'est de les instrumentaliser non un intellectuel là il n'instrumentalise pas un intellectuel conscientise il éveille la conscience un intellectuel participe à la stabilité à la paix dans son pays un intellectuel participe au développement dans son pays un intellectuel ne passe pas qu'on s'entend à manipuler à opposer les peuples à diviser les jeunesses parce que c'est ça la politique en Côte d'Ivoire Henri Conor Béthier qui a partagé le pouvoir avec le président Wattra pendant dix ans le cyberactiviste dit que nous on est un restaurant des gens qui ont partagé le pouvoir dix ans bon ingrat que vous êtes mais vous êtes des ingrats vous êtes des malhonnêtes vous n'êtes pas sérieux pendant dix ans vous êtes resté dans le pouvoir et vous pensez qu'aujourd'hui nous les assos vous allez nous narguer pour dire que non c'est le bilan de Wattra vous avez été dedans pendant dix ans vous avez été dedans pendant dix ans on a porté on a fait point on a mis le nom d'arri qu'on a Béthier venant ce qu'on a l'a dit aujourd'hui même à Daoukro tout ce que le président Wattra a fait là les pancartes qui portent le nom de président Wattra là Béthier a tout enlevé Béthier a tout enlevé dès que le président Wattra a dit la nouvelle génération ce n'est pas toi Béthier ce n'est pas moi ce n'est pas Babo prénom notre éretré Béthier allait s'asseoir à Daoukro pour manipuler les rois et chefs coutumiers c'est-à-dire il allait encore s'accrocher à son slogan ivoiritaire le tribalisme entier son c'est-à-dire son projet de société Béthier allait s'accrocher à ça c'est le même Béthier que le militant du PDC à force de cherche entièrement à faire de lui candidat aux élections présidentielles mais nous on va l'humilier nous on va l'humilier pendant la campagne là parce que je ne sais pas ce que Béthier va dire devant moi quand KB va prendre le micro Zassou va prendre le micro on va se trouver je suis tiré vous aussi c'est un feu hein c'est un feu ça sera pas de l'amusement hein parce que nous là nous notre candidat là Wattra là le président Wattra là il a un bilan lui il a été concret il a été réaliste dès qu'il a pris le pouvoir au début il y a eu quelques frontements mais après il a compris il s'est rapidement il s'est ressaisi rapidement et puis il a dit je vais investir et le président Wattra a commencé à faire des investissements il a fait venir des sommes d'affaires parce que si il voulait rester dans le cercle politique qui consiste à dire réconcilions nous réconcilions nous le président Wattra n'allait pas réaliser ses rêves le président Wattra n'allait pas faire de ponts il n'allait pas le faire de pourroute il n'allait pas faire d'échangeurs les gens allaient le maintenir dans un système qui allait bloquer son projet de société Dieu merci le président Wattra s'est vite rappelé et il a lancé les grands chantiers aujourd'hui les Bédiers sont aigris parce ils ont mal au début là le premier gouvernement ce gouvernement de crabe où on a mis Soro on a mis Bédiers par reconnaissance on a mis Soro par reconnaissance comme ils nous ont aidés on a cédé au pouvoir d'état il faut leur donner des gouvernements c'était des sorciers ils sont dans son gouvernement et ils veulent participer à détruire le président Wattra parce que pour eux là hier là s'ils n'ont pas travaillé c'est le président Wattra non c'est Bédiers a échoué dans sa partie n'était pas prêt à gouverner la Côte d'Ivoire c'est Bédiers a échoué c'est parce qu'il n'était pas bien le moins prêt à gouverner la Côte d'Ivoire c'est ça aussi une vérité que chacun maintenant doit comprendre parce que je vois souvent des gens qui veulent justifier l'échec des Bédiers les gens qui veulent justifier la chute des Bédiers non c'est irresponsable moi je trouve irresponsable pour certaines personnes qui veulent forcément justifier la chute des Bédiers non Bédiers a été dans ce pays il a occupé des fonctions non Bédiers c'est la notion de l'état aujourd'hui quand je regarde le président Wattra c'est un dirigeant c'est un bâtisseur mais c'est un chef d'état c'est un chef d'état il sait ce que c'est que un pays aujourd'hui le président Wattra depuis qu'il est au pouvoir là vous voyez plus de 50 coups d'état déjoué son ministre de la sécurité dans l'état même Bacayoko qui aujourd'hui milite de la défense a déjoué plus de 50 coups d'état si c'était autant de Bédiers le pays était déjà coupé on a vu aussi Laurent Babo il y a des gens qui veulent justifier la chute des Bédiers non c'est irresponsable on n'est pas là pour justifier les échecs si les gens échouent c'est parce qu'ils n'étaient pas préparés ils n'étaient pas préparés la Côte d'Ivoire c'est comme la belle femme que tout le monde veut tu dis c'est la femme là que tu veux on dit non la femme là elle est mariée que son mari là c'est comme ça elle est belle elle a tout toi quand tu vois là tu crois que non non mais c'est produit pour mal de tout ce qu'elle fait là c'est ça qui fait qu'elle est belle mais toi tu dis tu veux ça non quand tu viens il faut que tu sois dans les conditions pour l'entretenir demain tu n'arrives pas à l'entretenir tu dis non c'est à cause de mon voisin non et c'est comme ça que certains se comportent c'est comme ça que certains se comportent chers amis mettez des likes parce que ils sont en train de brouiller la vidéo ils bloquent la vidéo ils sont en train de bloquer la vidéo donc mettez des likes et puis voilà et puis on continue de parler quoi vous voyez non voilà c'est important je vous ai dit que nous notre combat c'est de vous expliquer les choses nous on n'est pas hypocrite on n'est pas malhonnête voilà nous les ressources du pays là ça doit participer à développer le pays et non enrichir des groupes d'individus à enrichir des personnes qui vont se transformer à un certain moment donné comme comme déjà une gangrène pour le pays et ça nous l'avons connu c'est ce que les solos les pétiers ça c'est leur combat donc je vais dire aux cyberactivistes du pdc hier bien moi depuis le début quand bédier était dans le gouvernement du président ouata j'ai fait partie des gens qui ont dit que bédier s'est radio au président ouata pour se repositionner sur la scène politique depuis la chute de bédier en 99 bédier n'a jamais pardonné tu que ce soit bédier n'a jamais pardonné et bédier ne pardonnera jamais parce que bédier il est plein de haine c'est un tribaliste c'est un xénophobe c'est un ivoiritaire bédier là il peut rien apporter à la côte ivoire tout ce que bédier veut aujourd'hui c'est de détruire la côte ivoire et puis y'a rien mais personne ne pourra détruire ce pays personne ne pourra détruire ce pays c'est pour ça que tout à l'heure j'ai salué le ministre de la défense j'ai salué le ministre de la sécurité qui font un excellent travail et qui sont d'une autre génération c'est pourquoi je salue le premier ministre qui est aujourd'hui candidat depuis qu'à madougan courbaleur au candidat aux élections présidentielles ils ont mis au milieu à la primature est-ce qu'il y a plus de temps encore est-ce qu'il y a rébellion encore non le pays va bien le pays va bien parce qu'il ya un groupe de personnes aujourd'hui soutenu pas bédier c'est-à-dire johnson les pleins goûter tous leurs groupes la soie à tous tous les groupes aujourd'hui tout ce qu'ils veulent c'est une guerre mais chers amis les temps ont changé votre c'est pas babo votre c'est pas bédier non le président votre c'est pas babo le président votre c'est pas bédier ah non c'est vous qui êtes hypocrites dans vos groupes mais lui là il est réalisé c'est d'où vient d'où va ah oui le président votre c'est d'où vient d'où va c'est pourquoi que souvent dans mes vidéos j'interpelle certains de ces cadres j'essaie d'interpeller certains de ces cadres pour dire ressaisissez-vous parce que vous avez bossé à 10 ans vous avez bossé mais pendant que vous étiez en train de travailler à votre propre sein il y avait des crânes il y avait des scorpions il y avait des serpents aujourd'hui l'histoire fait que ces mêmes hommes se sont exposés aux yeux du monde qui sont devenus aujourd'hui vos vrais ennemis ils veulent vous détruire ils veulent déstabiliser votre régime ils veulent ramener la guerre en Côte d'Ivoire donc vous les cadres du parti revoyez vos comportements revoyez vos comportements ne soyez pas des instruments à diviser les militants ne soyez pas des instruments à opposer la jeunesse soyez des instruments à construire la jeunesse parce que c'est cette jeunesse là qui va vous protéger demain c'est cette génération qui va vous protéger demain merci déjà vous vous êtes là parce que vous êtes devenu riche et puissant vous vous pétinez chacun se marche dessus mais demain là quand ça va mal se passer tout votre travail là ça va s'épouler tout ce que vous avez fait là ça va s'épouler faites comme les occidentaux et il prépare la jeunesse de façon honnête il prépare la jeunesse de façon honnête parce que quand vous préparez la généralité la jeunesse de façon honnête et que cette jeunesse quand vous n'êtes pas là c'est cette jeunesse qui vous prépare qui vous protège dans l'avenir tout ce que vous avez obtenu si vous passez votre temps à les diviser à les opposer à les mettre dans des combats qui ne sont pas des vrais combats mais qui sont des combats rien que pour servir vos petits intérêts mais ces jeunes là vous allez les retrouver demain seront comme les diomso ils vont se comporter demain comme les diomso tous leurs rêves demain c'est de faire coup d'état recruter des cyberactivistes venir instrumentaliser les gens pour rien que détruire tout ce que vous avez fait c'est pour ça que moi je vous appelle souvent la responsabilité et puis à vous concentrer ce qui est essentiel c'est à dire la vision politique du président votre inquiète et dit bâti l'accord du voici c'est quand tout est possible tout est possible il faut former les militants il faut éduquer les militants les militants ne sont pas des instruments non il faut les former quand on commence à bâtir un pays et que le monde entier commence à reconnaître le travail il faut déjà profiter pour donc chers amis c'est le mal c'est qui fait peur à la jeunesse du pdc rd chers amis haricona bédier est candidat haricona bédier qui a lancé mandat d'arrêt international le président ouata haricona bédier qui a chassé le président ouata de la côte d'ivoire il est candidat moi je vous donne l'information kakabe dit qu'il donne les arguments kakabe dit que haricona bédier est candidat de la paix haricona bédier va nous réconcilier haricona bédier va développer la côte d'ivoire moi quand je les écoute et j'ai dit mais de quelle bédier même vous parlez de quel bédier vous vous parlez vous parlez de quel bédier que nous tous on connaît là bédier là il était dans le gouvernement du président votre a pendant dix ans dites moi quelle action de paix bédier apporté bédier apposé venez me répondre je vous mets quelconque au défi au sein du pdc rd je mets kakabe au défi je mets les cyber activistes du pdc au défi je mets les dkw au défi ça dit tout ce même les billons qui parlent bien voilà aussi un cadre que moi j'apprécie un peu beaucoup ça dit que toi toi bio tes parents ont eu l'argent ils t'ont laissé des entreprises tu as tout mais aujourd'hui tu n'arrives pas à t'imposer au pdc rd bio n'arrive pas à s'imposer parce que je suis en direct je te rappelle je suis en direct je te rappelle je suis en direct je te rappelle bio bio jean le bio tu étais cadré toi ton papa t'a tout laissé ça dit bénédiction la porte à toi toi bio chaque jour tu es sur le pouvoir ouatras mais tu étais dans ce pouvoir bio était dans ce pouvoir nous sommes à quelques mois des élections présidentielles qu'est ce que bio propose comme leader comme une nouvelle une nouvelle génération toi bio qu'est ce que tu nous proposer tu nous proposent à la tête du pdc rd à jusqu'à présent bio depuis que madame bédé la récadrée qui n'a pas des carismes bio ne parle pas moi j'aurais voulu voir bio candidat aux élections présidentielles du pdc rda pour affronter à madou comme malheureusement malheureusement ils sont nombreux comme ça au pdc rda ils sont là des cadres qui n'arrivaient pas à bouger devant bédé le président ouatras dit je donne le pouvoir bon et puis vous au pdc rda c'est dire vous vous battez les biens et autres se battent pour que bédé soit candidat et c'est étudiant des leçons j'avoue c'est vous comme ça tu allais donner des leçons j'en toi bien ton papa tout le talent patrice talent béné patrice talent patrice talent il a fait yaï bono patrice talent et elle l'aide des grands financiers de yaï bono mais le jour patrice l'allon il a voulu être candidat elle chose a dit yaï boni a dit qu'il veut parler patrice talent a pris son argent il a organisé la jeunesse il a parlé à la jeunesse il a parlé à la population il allait dans les villages dans les campements il a fait confiance aux étudiants aux jeunes patrice talent a posé sa campagne sa candidature patrice talent est président au béné à l'édition j'avais bien dit que ça soit dit patrice talent est candidat il a été président il a été candidat face à yaï boni yaï boni a choisi d'onel zessou à la dernière minute mais lui pion yaï boni et comme on appelle talent il a réussi à s'imposer parce qu'il avait ses moyens voilà un homme comme bien qu'il n'a même pas confiance en lui chaque jour lui sont tous son problème c'est le pouvoir d'habitat c'est le matin c'est le président matra c'est le président c'est pas de ça il s'agit avant de donner des laissons allez-y au pdc rda changer des choses au pdc parce que dans votre pdc là il n'y a pas de démocratie pdc là c'est une secte il n'y a pas de démocratie c'est une confrérie il n'y a pas de démocratie au pdc rda donc vous n'avez pas de laissons à donner au rda même au rhdp vous n'avez pas de laissons à donner à quelqu'un avant de donner des laissons aux gens allez-y changer d'abord chez vous la pdc rda comme à quelqu'un qui a 86 ans devant les pdc devant les comme on appelle ça les pions et autres un vieux de 86 ans c'est lui qui fait le candidat aux élèves son président à ce 21e siècle de dire il a quelle force pour battre campagne vous les jeunes vous êtes là vous êtes en pleine forme vous avez tout c'est bien dit là qui va être votre candidat moi quand j'ai regardé tout ça avant moi ça me fait un peu pitié c'est triste c'est triste pour les cyber activistes du pdc rda c'est triste pour les militants du pdc rda c'est triste pour les cadres du pdc rda c'est vraiment triste et puis ça fait pitié ça fait vraiment pitié pour le pdc rda allez-y leur dis ça chers amis mettez moi mes likes mettez moi mais là que oui c'est une opposition flac flac faut pas avoir encore bruyant ma vie de parler c'est leur travail c'est leur travail bdc qui a humilié le président ouatras dans ce pays le président ouatras tout le pouvoir l'a tout donné à pitié il a tout donné à pitié le président ouatras investit dans ce pays aujourd'hui voilà pdc sont quand ils sont écrits ils sont jamais pendant des années c'était avec le président ouatras rien que vous profitez des comme on appelle des postes ministériels des postes de direction des fois pourquoi vous se repositionner j'ai dit au cadre du rdr j'ai dit à certains cadres du rdr mais ne m'ont pas écouté je leur ai dit qu'elle veut dire qu'avec vous il veut profiter de vous pour se repositionner bt n'a jamais digéré sa chute tout ce que bt faisait autour du président ouatras c'était de se repositionner aujourd'hui c'est repositionner le pouvoir il a eu l'argent il a eu les postes ministériels il a eu les députés parce que souk babou la bt était tombé souk babou après sa chute là souk gay babou la bt était tombé c'est le président ouatras qui a rélevé bt aujourd'hui c'est le même bt qui se débat détruit ouatras s'appuyant sur soro le même bt là c'est lui qui s'appuie sur soro aujourd'hui pour déstabiliser ouatras quand il y a eu coup d'état en 99 john soro qui était content de la chute de bt qui traitait bt des dictateurs bt de ceci aujourd'hui soro dit que bt est son papa l'adresse il va connaître soro john le fils de bt moi dans ce cas j'ai dit ça gérer et les voilà des intellectuels qui pensent à la côte d'ivoire des journalistes on dit que ce sont des journalistes moi je l'appelle des militants des partis politiques qui viennent sur les réseaux sociaux et qui disent et qui porte même des cartes des cartes et des journalistes des cartes et des journalistes c'est à dire quand vous voyez le journaliste là ce n'est pas seulement que le militantisme le journaliste doit éduquer le journaliste doit sensibiliser parce qu'avant d'être journaliste est quand même citoyen du pays avant d'être journaliste tu es un citoyen donc la stabilité la paix dans ton pays doit aussi être une priorité pour toi parce que quand il y a les guerres et les journalistes humains et vous avez vos familles vous avez vos enfants le combat des peines à la déstabilité comme maintenant c'est pas pour nous seuls c'est pour tout le monde pour nos voisins pour nos frères pour notre pays 20 ans la côte d'ivoire a connu la crise c'est nous tous qui avons payé c'est nous tous qui avons payé il ya déjà même nos voies la plupart même de ceux qui ont souffert là ne faisaient pas la politique ne faisaient pas la politique aujourd'hui je vois des gens sur les réseaux sociaux qui menacent même le ministre de la sécurité c'est d'abord ils ont commencé par l'ordre des premiers ministres abadou gokoubari après maintenant ça va être bakayoko qu'elles ont fini maintenant c'est maintenant vagando parce que quand ils étaient au pouvoir leurs ministres des sécurités ont échoué leur ministre était à la tête de la sécurité de la défense ont échoué parce que sur le régime là il ya une itinerie un coup d'état il ya une rébellion maintenant sur le président le président watra ses ministres la joue proprement leur travail donc ils réussissent à canaliser toutes formes de déstabilisation et de coup d'état donc ils sont devenus maintenant la cible de certains cyberactivistes mais dites là que ce soit des enfants à les idées à ces cyberactivistes des réseaux sociaux d'eux pour aux autres l'accueil ceux qui sont là là c'est des gens ce sont des ivoiriens que ce soit par contre amène bakayoko le premier ministre amadou gokoubari ce sont des citoyens c'est son appel des patriotes vous n'allez pas les distraire ne vous fatiguez pas vous n'allez pas les distraire je profite aussi de l'espace pour saluer mon grand frère yves au bouchon qui aujourd'hui travail avec ce pouvoir je le vois pas tout parce que c'est ça un grand journaliste les usbos junions ont participé à c'est à dire ils ont été des grands hommes de la télévision en côte d'ivoire aujourd'hui ces fils de ce pays là se retrouvent autour de la côte d'ivoire pour créer les conditions de paix et de stabilité de leur pays ça c'est ce qu'on appelle des intellectuels quand je vois les usbos juno pour se donner aujourd'hui pour le pays moi je suis fier c'est ce qu'on appelle un intellectuel c'est ce qu'on appelle un citoyen c'est ce qu'on appelle un patrimoine c'est ce qu'on appelle c'est déjà ainsi c'est ce qu'on appelle un intellectuel un intellectuel doit être au service de son pays parce que le feu vous a tout donné mais à votre tour quand au feu n'est pas là vous faites quoi c'est à vous de donner encore un plus aux générations qui sont là notre combat n'est pas de créer la guerre notre combat n'est pas de créer des systèmes où des individus vont s'enrichir ou des individus vont devenir puissants ce ne sont pas des fils d'héritiers tout ce qu'ils prennent pour être puissants c'est l'agent de la république c'est pas des fils d'héritiers moi j'attends souvent des gens de façon abusive qui dit à ce roue est milliardaire non ce roue est milliardaire ce roue à l'argent non quand parle milliardaire quand des milliardaires dans les pays développés qu'on dit milliardaires c'est ton travail les entreprises les affaires l'héritage de tes parents c'est à dire la richesse là ça commence depuis des siècles c'est à dire ce que vos parents ont laissé ce que vous avez multiplié pendant des années de génération à génération c'est cela qu'on appelle des milliardaires c'est un travail de longue date qu'on appelle être milliardaires c'est pas qu'il ya des systèmes politiques et à des rébellions d'un coup d'état les gens prennent l'argent ils s'enrichissent et puis prennent le bois les cafés cacao et puis un coup ils ont beaucoup d'argent mais l'argent ainsi peut vous montrer où ça n'est pas parce que ce n'est pas la vraie richesse si on dit des gens ont créé des choses qui sont devenus riches ce sont les billons parce que les billons et les diagos ce sont des gens qui sont dans des affaires depuis des années depuis leurs parents c'est ça c'est ce qu'on appelle des milliardaires mais ce n'est pas ce qu'ils profitent des systèmes politiques comme les bêtis bêtis a fait plus de combien de milliards ici mais bêtis n'est pas enfant de milliardaire il n'est pas son père n'avait pas d'argent c'est un enfant élevé par félicite sous football mais c'est de détournement en détournement que bêtis a eu un peu d'argent mais quand bêtis est tombé vous avez vu la milliard bêtis ne pouvait même pas terminer sa maison où il vient d'accord il a fallu le président votre ou était petit à réaliser tout ce que bêtis attendu faire c'est quand le président votre revenu c'est lui qui a été bêtis c'est quand le président votre a pris le pouvoir c'est lui qui a dit bêtis tiens tu vas reconstruire la maison c'est comme ça que le président votre a aidé bêtis toutes les dettes de bêtis le président votre a s'est battu beaucoup de l'autre côté parce qu'un bêtis partena il a laissé beaucoup des textes quand bêtis est tombé là bêtis a laissé beaucoup de têtes je suis pas vous êtes là vous parlez vous parlez moi et vous écoutez gérer les dossiers que bd a normalement bd peut pas être candidat aux élections présidentielles ça dit si notre justice veut frapper fort bd peut pas être candidat aux élections présidentielles bd a trop de dossiers même les mutinéries les coups d'état des hommes saura bêtis bêtis là il a beaucoup à dire bêtis a beaucoup à dire quand saura était chaud 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 derrière bd est là mais saura c'est bêtis et vous êtes là à le président oui mais le président votre a continuera de faire son travail c'est pour ça qu'il est président le président votre a été élu pour travailler pour la côte d'ivoire le président votre a été élu pour développer la côte d'ivoire le président votre a été élu pour réaliser son projet des sociétés il ya beaucoup de personnes moi je vois des gens ici les réseaux sociaux non oui mais pas moi et des présidents avec moi tout ce que le président votre a là c'est ce que babou a fait impôts douanes port police affaires étrangères tout babou a fait ça babou n'a rien fait et on dit non ça se fait la promotion de tout ce que parce que le président votre travail il a bâti la côte d'ivoire il a fait la côte d'ivoire un grand pays donc c'est normal moi je suis fier et j'assume j'assume vous n'allez pas me distraire avec ça vous n'allez pas me distraire il faut un homme un homme mûr un homme mature il doit soutenir la partie du président à ce 21ème siècle on peut plus applaudir bédiaire à ce 21ème c'est notre génération on va plus se battre au bédiaire c'est pas possible ce n'est pas possible notre génération le monde a changé les choses évoluent donc nos mentalités doivent évoluer les choses en france et puis mon avis a dit aujourd'hui allez-y au gana les poèmes gourmand et les corollis les goûts forts les comme on appelle la nato et au tout c'est comme on appelle les anciens présidents et sont à la retraite au gala dans les pays angloformes tous les anciens présidents sont à la retraite rovis même qui a fait ça dit qui a posé les bases d'une vraie stabilité et d'un développement qu'elle est là il a la retraite chez nous ici là il ya encore des gens qui se battent pour que bédiaire soit candidat tout ça parce que stratégiquement et ils sont tous convaincus que bédiaire va pas battre campagne qui savent en 2010 la bédiaire n'a pas terminé la campagne passer la campagne là ça aussi assez d'énergie tu as parcouru toute la côte d'Ivoire ah oui en 2010 bédiaire n'a pas terminé la campagne ils savaient tous que bédiaire n'a pas terminé la campagne de 2010 mais aujourd'hui là ils sont pour que bédiaire soit candidat alors que bédiaire a déjà gouverné ce pays bédiaire aujourd'hui celui qui a créé tous ces palables que nous vivons depuis qu'il ya eu le convi de 19 je n'ai jamais vu bédiaire parler c'est là là qu'on voit les chefs d'état quand on dit l'opposition c'est pas seulement pour menacer insulter dénigrer manipuler les jeunes sur les réseaux sociaux aller chercher leur conflit les drones derrière conflit les drones se cache des cadres fpi qui font des tests ça dit tellement ils sont lâches nombre d'entre eux sont lâches il se cache derrière des avatars et il lance des messages dans les populations parce que les populations ici elles ne comprennent pas trop les gens ne comprennent pas trop ils sont dans sa vie pour eux oui bon bah bon c'est bon et ils sont encore dans l'ignorance ils sont encore ils ne comprennent pas non il sortait sur ces gens de choses et puis voilà ils sont là il faut qu'il y ait un coup d'état il faut qu'il ait rébellion mais il ya eu coup d'état il ya eu rébellion dans ce pays on a fait encore on a mis sauf d'abord il ya eu combien de morts et trois mille morts trois mille morts trois mille morts vous n'avez même pas encore vous n'en connaît même pas ou est le seul c'est-à-dire le temps on connaît pas tous ces gens qui sont morts on connaît même pas le temps est-ce que leurs parents étaient dédouanés on ne sait même pas leurs enfants est-ce qu'ils ont ce tube d'eux on ne sait même pas vous voulez encore la guerre malgré tout cela vous voulez la guerre voilà un pays où on ne fait pas de bilan on ne s'assoit pas pour tirer les naissons tout ce qu'on veut on va aller chercher encore des bétiers pour révéler couture 2010 à 2020 élection qui va venir comme le président votre n'est pas candidat bétier faut venir quand tu vas venir demain on va s'attendre avec l'assaut à tout et puis qu'on va donner les résultats ils savent qu'ils n'ont pas gagné c'est-à-dire qu'ils sont allés s'allier à soin d'eau à soin d'un coup de pression aller chercher babou ils ont dit à bétiers va t'attendre bétiers aller en belgique moi il ya déjà du fpi qui m'appelait c'est qu'à bétiers et babou se sont réconciliés j'ai dit avant ils disent oui j'ai dit bétiers et babou se sont réconciliés on dit oui ça soit bétiers babou se sont réconciliés j'ai dit avant moi je ne sais pas moi j'ai l'air dit je ne sais pas non mais j'ai dit moi j'essaie que bétiers il allait voir babou il allait voir babou faire par là en 2020 c'est pour ça ils se sont retrouvés c'est pour faire par là utiliser les militants c'est tout venir instrumentaliser les militants ceux-là ils vont jamais s'attendre ceux-là ils vont jamais ne vous fatiguez pas j'ai dit le temps d'être naïf là c'est parce que babou a été naïf que soro s'est imposé à lui si soro a réussi à s'imposer à babou c'est parce que babou a été naïf et babou lui-même l'a dit à frat mars il dit j'ai été naïf il faut sortir de la naïveté tant que vous continuerez de rester naïf chers amis vos sociétés ne vont pas avancer vous n'allez jamais avancer vous êtes sûrs que bétiers la nuit peut s'attendre à babou bétiers peut s'attendre à babou bédé qui a dit dans ce pays que babou est mis à la haine bédé était dans ce pays quand on a stradé babou dit à kakabé qui parle de paix qui dit que j'ai pu nous apporter la paix bédé peut nous apporter la réconciliation dites moi à kakabé kakabé naka me dit et je l'invite un débat public et kakabé s'il veut même là on va choisir un espace neutre lui la micro moi j'ai le micro et puis on va dire la vérité kakabé naka me dit quel acte bédé a posé pour la paix sous le régime babou non sous le régime babou sous le régime du président bédé et le président le président au contraire même quand on a mis banni banni a été déstabilisé par bédé et son banni il a été déstabilisé par bédé et son pourquoi forum de la réconciliation banni n'a pas réussi parce que bétien ne pouvait pas laisser banni réussit le forum de la réconciliation nationale c'est banni avait réussi il allait peut-être prendre la tête du pdc hier bien parce que dans notre pays les gens sont naïfs ils sont beaucoup naïfs ils courent à ces gens de trucs ils tombent rapidement dans ces petits jeux d'alliances de poids non ça ne sert à rien je pense qu'il faut faire des alliances il faut travailler des gens qui vont faire avancer la poids d'ivoire des gens qui ont l'amour de leur pays tu es un rêve pour leur pays aller chercher les banni les banni ne pourront rien faire bédé peut rien faire soro peut rien faire tous leurs combats aujourd'hui là ça commence à se venger venez me dire qu'est-ce que bédé a fait pour la paix en quotidien sous le président Ouattara est-ce que bédé a une fois fait une tournée pour parler de paix est-ce que vous avez une famille pédé prendre pour l'attard l'argent voiture payer les sacs des lits l'état et faire ceci pour dire je m'avais à l'ouest aider les ivoiriens jamais bédé n'a jamais fait bédé l'acier d'un gros son nom bédé la son combat là ça s'arrête à d'un coup ça dit lui sa vie là c'est pour les parler la seule politique de bédé c'est comment on fait de sorte que les paroles se sentent à l'aise c'est tout le reste la bédé s'en fout c'est moi qui dit ça j'ai dit bédé s'en fout toute la politique de bédé comment on fait pourquoi à d'un coup ça dit ses parents soient à l'aise c'est tout alors nous les ivoirien qui sommes à l'extérieur qui avons vu le pays quand il ya eu la crise qu'est ce que bédé a fait pour nous bédé nous a une fois appelé pour dire à les ivoirien comme le président Ouattara au pouvoir venir s'asseoir on va réfléchir jamais bédé ne l'a fait bédé ne l'a fait tout ce que bédé veut là c'est pour lui et sa famille politique le pdc rd comment récupérer la Côte d'Ivoire pour se venger pas pour construire parce qu'il a eu le temps bédé a eu le temps pour construire bédé a eu le temps de développer ce pays on lui a donné au fou et à moi on lui a donné tout bédé n'a rien fait dit d'accord c'est que bédé ne peut pas apporter la paix bédé ne peut pas apporter la réconciliation dans ce pays bédé ne peut pas apporter la paix bédé ne peut pas apporter la réconciliation tout ce que vous êtes en train de faire là c'est de l'escorquerie morale allez-y dis ça cacabé toi cacabé le président Ouattara a voulu faire de cacabé ministre dans ce pays le président Ouattara a voulu faire cacabé il a voulu faire de cacabé ministre le président Ouattara allait voir Bédé pour dire à Bédé je veux que cacabé soit ministre Bédé a dit que cacabé là cacabé là Bédé même a refusé qu'on nomme cacabé ministre parce qu'il dit que cacabé n'a pas de diplôme que bon cacabé n'a jamais travaillé dans l'administration Bédé a dit ça Bédé dit que cacabé n'a jamais travaillé cacabé n'est pas compétent pour être ministre aujourd'hui c'est cacabé qui se bat pour que Bédé soit président c'est quoi l'objectif du combat de cacabé c'est quoi le combat de cacabé Dikaoui là Dikaoui là il y a des choses on peut pas dire Dikaoui là lui il est dans un problème personnel avec le RDR avec le président Ouattara Dikaoui on veut lui donner Dikaoui là il l'a il s'est toujours battu pour avoir le poste de conseil économique Dikaoui voulait qu'on le mette au conseil économique le président Ouattara dit compte tenu de certaines informations compte tenu de ceci et au conseil économique et social je vais pas donner à Dikaoui il n'a pas donné à Dikaoui il n'a pas donné à Dikaoui c'est pour toi que Dikaoui est fâché sinon il n'y a rien si le président Ouattara demain le poste de conseil économique et social à Dikaoui là vous allez voir demain Dikaoui va pas inscrire le président Ouattara il va plus faire par là allez-y t'as dit ça au cyberactiviste peut-être CERDA allez-y t'as dit ça c'est tu m'attaques là c'est moi ça vous allez attaquer moi je vous dois pas moi personne ne me doit je dois personne moi je suis libre ah oui moi je suis très libre je suis zen dans ma tête comme le premier ministre Amadou Gonkoulbari il a toujours l'habitude de le dire il dit on a quatre têtes zen moi j'assure je suis zen quand tu vas faire à moi tu vas attraper garçon parce que je vais te répondre le matin et le soir quand tu es sur moi moi j'ai peur de Dieu mais si c'est la vérité là je vais pas avoir peur de Dieu ce que je pense et c'est le sens même de combat de notre combat et c'est le c'est ce combat qui doit être le combat de notre génération dire la vérité dire la vérité c'est la vérité qui va faire changer nos pays c'est à dire honnêteté de Dieu va faire quoi le président Ouattara investi dans ce pays le président Ouattara a investi dans ce pays il l'a investi en Côte d'Ivoire c'est ce pays là que lui va donner à Bédier lui il a souffert il a pris tous ses réseaux ses amis il a souffert il a repositionné la Côte d'Ivoire puis va dire à Bédier tiens la Côte d'Ivoire tiens le pays tu vas gouverner la Côte d'Ivoire c'est que lui même il sait pas pourquoi il a souffert c'est que le président Ouattara c'est même pas pourquoi lui il a souffert c'est pour ça que je profite pour dire à certains cadres et aux militants du LHDP que soyez zé soyez sereins soyez fiers de vous parce que votre président a travaillé votre président a poussé votre président vous a rélevé ça dit votre combat de beaucoup d'années ça dit militants RDI et autres votre combat des années toutes ces souffrances que vous avez vécu le président votre arrêt c'est à rélever votre image aujourd'hui l'opposition ne peut pas parler devant vous ils peuvent pas ils peuvent pas ils peuvent pas quand les gars étaient là ils n'ont rien foutu ils ont fait pas là pas là pas là coup d'état rébellion un pouvoir politique au pouvoir puis il y a coup d'état et rébellion là c'est déplaisant quand des gens j'aime pays puis il y a coup d'état et rébellion là c'est déplaisant ne comptez pas sûr ils peuvent rien faire voilà quand les gens sont au pouvoir et puis il y a coup d'état il y a rébellion là déjà c'est déplaisant, dites-le à tes assauts dit si vous avez eu coup d'état vous avez rébellion sous votre régime là c'est parce que vous n'étiez pas préparé à gouverner la Côte d'Ivoire vous n'étiez pas préparé à gouverner la Côte d'Ivoire vos cadres là ce sont des incompétents voilà monsieur quand Mamadou Koulbali chaque jour il est dans la haine chaque jour Mamadou Koulbali est dans la haine alors qu'on a quelques mois des élections on a 5 à 4 mois des élections Mamadou Koulbali ne proposait rien Béthier ne proposait rien Sorodium, bon lui on n'en parle pas parce que lui sa carrière politique là s'est verrouillée regardez Béthier aujourd'hui il a verrouillé sa carrière politique il a devenu silencieux Kakabé s'est élevé ici il allait voir Béthier il a pris les militants du Côte d'Ivoire il allait donner à Béthier Kakabé a pris les militants du Côte d'Ivoire il allait ça dit que le FPI ça dit le FPI qui a tiré ce pays pendant dix ans on a départagé les militants du FPI une partie avec KKB ça dit Béthier avec KKB ça dit le FPI ça dit KKB ça dit KKB qui a pris les militants du Côte dix ans ils sont allés donner à Béthier maintenant ils sont pris à Boudrema et à Soit à doublé un groupe là ils sont allés donner à Béthier donc le FPI n'insiste plus le FPI n'insiste plus parce que Babou a tellement de problèmes qu'on partage ces militants on va, donc vous se relevez là, ça sera trop difficile, le FPI n'existe plus, le FPI n'existe plus, on a de partager les militants du FPI, quand Gabby allait à Paris, il a dit ce très bleu, il a dit à bleu, les gens ils oublient facilement, ils ont partagé les militants du FPI, non j'avais partagé les vidéos, ils sont là, non, nous là, on soutient votre avance, ils travaillent, voilà, lui au moins il apporte un puce à la Côte d'Ivoire, lui au moins il l'a bâti, il l'a travaillé, donc la comédie là, nous on n'est pas dedans, voilà, un vrai intellectuel, il respecte la République, il soutient la République, un intellectuel, je dis bien un intellectuel, son combat c'est la République, c'est la stabilité, c'est la paix, c'est le développement, c'est pas les hommes, on est tous de passage, on appelle la partie, mais on laisse quoi, on laisse quoi, quand on va là, quand nous on s'en va, on fait partie, quand on se promène, on dit à la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays, on est devant les Boutinabés, on est devant les Maliens, on est devant ceci, mais c'est pas ça, on fait travailler, c'est parce qu'il faut travailler qu'on est devant, maintenant nous là, on fait quoi pour que demain nos enfants qui vont venir là, ils diront que ah, nos parents ont travaillé, ah oui, les gens sont jaloux, quand Zasso, c'est-à-dire quand Zasso fait ses directs, ils sont jaloux, parce que Zasso soutient le président Ouattra, mais c'est normal, il travaille, c'est bon, c'est bon, je soutiens, le président Ouattra travaille, je le soutiens, aujourd'hui là, il dit lui il s'en va, il nous a confié au Gonkoulbali, on va accompagner au Gonkoulbali, on va battre sa campagne, lui aussi il va travailler, il va partir, demain encore on va mettre quelqu'un d'autre, voilà comment c'est que c'est que la politique, c'est simple, c'est simple, il n'y a rien de compliqué, chers amis jeunes, militants du PDC, le vrai candidat là, c'est Gonkoulbali, c'est-à-dire la vraie vision politique qu'aujourd'hui c'est le RHDP, c'est vrai, il y a beaucoup à faire au sein du RHDP, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à faire, et ça je ne manque pas, il y a trop à faire, il y a trop trop à faire, parce que jusqu'aujourd'hui, et je le répète, je le dis devant tout le monde, je le dis devant tout le monde, il y a encore un travail d'éducation, de transformation, de comportement, de mentalité, au sein de notre RHDP, surtout même du RDR, parce qu'il y a beaucoup de cadres, au sein du RDR, qui n'ont pas encore compris d'où viennent, et ils ne savent pas encore d'où viennent, c'est pour ça que les BDI se repositionnent aujourd'hui, sinon on ne pourrait plus parler des BDI, c'est vrai, il y a des gens dont on ne peut plus parler, c'est-à-dire sur la scène politique là, il y a des gens dont on ne peut plus parler, même sur eux même, on ne peut plus parler, parce que certaines personnes n'ont encore rien compris, c'est pour ça qu'on parle à quoi des Souros, c'est pour ça que les Souros existent, sinon il y a des gens, mais politiquement, ils ne pouvaient plus exister, parce qu'ils ont montré leurs limites, c'est leur lacune, ils ont démontré combien de fois ils ont été incompétents, donc on ne pouvait plus parler d'eux, mais le comportement de certains cadres, au sein du RHDP, c'est pour ça que je profite pour leur dire, « Levez-vous ! » Sortez des petits problèmes des personnes, parce que moi, mon combat n'est pas de dire que non, ce que Souros fait n'est pas bon, ce n'est pas seulement vous dire, « Non, Souros, c'est ci, Souros, c'est ça, » Ce n'est pas ça, mon combat aussi, c'est d'interpeller, même au sein du RHDP, certains cadres à se réveiller, parce que votre comportement sera le résultat qui va sortir des urnes, le 20 ans, le 30 ans, le 30 ans, je le dis, j'insiste dessus, je dis, vos comportements, ça veut dire que vous êtes dans un système où vous vous enfermez, quand on vous dit, sortez de ce système carcan qui ne vous fait pas avancer, et puis essayez de vous lever, parce que vous avez fait un gros travail, et ce travail-là, pour la continuité de ce travail, vous devez vous ouvrir. Quand on parle de ça, ce n'est pas parce qu'on est contre vous, nous, on vous dit la vérité, parce que c'est ça réellement la politique, la politique, c'est ça, parce qu'aucun parti politique seul ne peut gagner les élections, une élection, ce sont les voix, une élection, c'est d'aller prendre les voix dans d'autres cas. Quand on dit élection, quand on dit élection, c'est d'aller chercher les autres. Sur la liste électorale, il y a 7 millions d'ivoiriens inscrits, mais quand on va aux élections, généralement, c'est 3 millions qui votent, généralement, c'est 2 millions qui votent, c'est ça qui est le vrai problème. Regardez les résultats des élections. Quand Baboua Gaye se battait, il y a eu combien d'ivoiriens qui ont voté? 1,5 million. Sur pratiquement 6 millions d'ivoiriens qui étaient sur la liste électorale, entre Baboua Gaye, mais il y a eu combien qui ont voté? 1,5 million. Sur les 1,5 million, Gaye avait eu 900. Sur les 1,5 million, Gaye avait eu 900. Baboua avait eu dans les 504. Mais la suite, on l'a connu, il n'y a eu pas là où ils ont impliqué notre armée. En 2010, il y a eu combien d'ivoiriens qui ont voté? Pratiquement 3 millions. Mais sur les 3 millions, le président Wattra a eu, on dirait, il a eu plus de 2 millions. Le président Wattra a eu plus de 2 millions, Gaye. C'est pour dire que, aujourd'hui au Ghana, quand il y a eu une élection au Ghana, sur 26 millions d'inscrits sur la liste électorale, et sur 26 millions, il y a 11 millions qui sont sur la liste électorale au Ghana. Et les 11 millions participent à voter les élections. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ça ne bouge pas. Ça n'augmente pas, ça ne descend pas, c'est bloqué. Aujourd'hui, on sera dans une élection où les gens sont beaucoup tribalistes. Les gens sont fermés dans des systèmes. Les populations ne savent pas pourquoi ils votent. Les gens votent parce que Béti n'est pas lui. Demain, vous allez voir que les Dikawi, les Poilacans vont aller faire leur campagne. C'est de nous ramener tous nous dans des débats de haine, de l'huile étranger, l'huile comme ça. Ils ne viendront pas pour parler des projets de société. La preuve, on n'a qu'à regarder. Parmi eux, qui parle, qui critique, ça dit, qui parle, ça dit, Wattra a fait les ponts. Le président Wattra a fait les échangeurs. Le président Wattra a fait ça. Mais qui peut dire le contraire ? Qui peut dire on va faire plus que le président Wattra ? Il n'y a pas. Regardez si les réseaux sociaux. Chaque jour, si ce n'est pas pour insulter le ministre Ahmed Bakayoko, si ce n'est pas pour dire que le premier ministre Abadou Gondkoulibali est décédé, parce que leur rêve, c'est comment le premier ministre va mourir, comment on fait maintenant la chambre ? On va prendre maintenant le procuré Abou. Chaque jour, il va insulter le procuré Abou. Chaque jour, il va insulter maintenant le ministre de Wagondo. Ça, c'est leur travail. Alors qu'on a cinq mois d'élection. On est à cinq mois des élections. On est à cinq mois. On est à cinq mois des élections. L'opposition ne présente rien. Le Covid-19, Bédier a disparu. Il y a eu Covid. Bédier a disparu. On n'a pas vu Bédier. Mais quand on aura demain l'élection, on va voir Bédier. Quand c'est pour parler d'Ompire, quand c'est pour parler d'Ivoalité, quand c'est pour dire que les étrangers sont allés s'inscrire à Bopo, ça dit les fautes débat inutiles. C'est là qu'on voit Bédier. Mais les débats qui engagent la vie d'une nation, on ne voit pas Bédier. On ne voit pas le PDC. Mais les fautes débats, c'est là qu'on voit Bédier et c'est Béditant. Quand il s'agit de mener des faux débats, c'est là qu'on voit Bédier et c'est Béditant. Venez nous dire combien de ponts vous allez faire, combien de routes vous allez faire, combien d'échangeurs vous allez faire, et puis venez nous dire pourquoi vous-même vous voulez Bédier. Bédier va ramener la paix, Bédier va ramener la réconciliation, Bédier va faire ceci, Bédier va faire cela, c'est Bédier qui va vous envoyer la paix. Bédier qui a passé ton sang à être hypocrite avec le RHDP pendant des années, à être hypocrite avec le président Votra pendant des années. C'est Bédier qui va vous apporter la paix. Mettez le pouvoir, Bédier, vous allez voir, tous les soros vont venir faire demain au cours d'État. Mettez Bédier, vous allez voir. Tous les soros vont se réveiller, ils vont revenir, on va revenir de cours d'État en cours d'État, on va revenir dans les rébellions encore. Moi, je vous dis la vérité. Je suis convaincu que le pouvoir, ce qu'on dit, là, les gens attendent. Parce que moi, si c'est moins personnellement insolent, Bédier ne peut même pas dépasser le cap pour dire qu'il a déposé candidature. Non, non, non. Il a 86 ans, il a 86 ans, il doit prendre sa retraite. Il a 86 ans, il a 86 ans, il doit prendre sa retraite. Bédier ne peut pas se dépasser pour dire qu'il est candidat. Le président Votra est parti, Bédier doit partir. Le président Votra est parti, Babou doit partir. Le président Votra lui, c'est déjà parti, il est parti. Il faut aller voir, le bas. Donc, chers amis, j'ai eu mal quand j'ai entendu certaines personnes dire que Bédier est candidat. J'ai eu mal, j'ai eu mal à la tête. Donc, je suis en train de dire un caca bé et autres, non, qu'à se le saisir. Parce que c'est honteux. C'est honteux, c'est humiliant. Bédier candidat, c'est une honte. Bédier candidat, c'est une insulte. Bédier candidat, c'est une anarque. Bédier candidat, c'est une escroquerie morale. Bédier candidat, c'est irrespectueux. C'est un manque de respect pour le peuple du corps d'Ivoire. Surtout, c'est une insulte pour notre génération. Bédier va nous dire quoi, nous? Il va venir, il va faire campagne, il va nous dire quoi? Il va nous dire quoi? Bédier va faire campagne, il va venir nous dire quoi? Il va nous dire quoi? Rien. Rien, chers amis, Rien. Alors donc, continuons de nous mobiliser. Continuons de nous mobiliser et puis ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la liste, allez-y, faites vos cartes d'identité. Bientôt, le premier ministre Abadou Gonkoulibaly va venir. On va maintenant attaquer le terrain politique. Alors, je voudrais vraiment saluer tout le monde. Continuer de saluer notre premier ministre. Saluer surtout le président de la République. On compte sur lui pour nous aider à mettre Bédier définitivement à la retraite. Voilà. Il faut que tous ces aînés-là partent parce que, sincèrement, moi, je ne me vois pas battre campagne avec mon... ça dit... Bédier, ça dit, moi, je vais avoir micro puis Bédier, il faut avoir micro. Bédier qui a 86 ans, il va avoir micro puis moi, Zasso, je vais te soutenir aujourd'hui. Ah non, ça, je ne vais pas le louper. En tout cas, il y a beaucoup de respect maintenant où on est là. Il faut que Kakabe, Djikawio, n'ont qu'à donner des conseils à Bédier. Vraiment, je vous demande pardon. Allez-y, dis à Kakabe, dit à Djikawio, que Zasso dit. Il vous demande pardon. Laissez Bédier se reposer. Laissez Bédier prendre sa retraite. Ne torturez pas Bédier. Bédier est fatigué, laissez-le prendre sa retraite. De grâce, je vous demande pardon. Laissez Bédier prendre sa retraite parce que ce n'est pas bon pour lui. Laissez Bédier prendre sa retraite sinon ce n'est pas bon pour lui. Campagne, on ne va pas le louper. Ça, je vous le jure, on ne va pas le louper. Disse-cour, moi, je ne vais pas jouer à ça. Je ne vais même pas me retrouver chez Ténin politique. avec Bédier. Ce n'est pas possible. C'est mon aîné, je le respecte. Président Henri Conant Bédier, si ce soir, tu m'as attendu là, cher aîné, pardon, s'il te plaît, 2020, il faut qu'il t'aie dedans. Il faut qu'il t'aie dedans. Pardon, 2020, il faut qu'il t'aie dedans. Il faut qu'il t'aie dedans. Sinon, tu vas te faire humilier. Il y a eu coup d'état, tu es parti. Tu es revenu, tu sais comment ? Tu as vu John Sorok, Petit Sorok, encore te manipule. Sorok t'a manipulé jusqu'à il t'a laissé. Aujourd'hui, c'est le KKB, c'est le Gigaoui, encore tu continues de t'instrumentaliser. Normalement, Bédier, tu dois prendre ta retraite. Bédier, tu dois être auprès de Gonkouribali, d'Amet Bakayoko, auprès de Bakayoko. C'est toi, tu dois donner maintenant des conseils. Les bions, c'est Bédier, tu dois leur donner des conseils. Bédier doit chercher maintenant à être à l'image du président Ouattara. Bédier doit être à côté des... C'est-à-dire, le président Bédier, les choses comme on appelle ça, les déquants. Tous ces aînés-là doivent s'asseoir pour accompagner la génération actuelle. La génération de Gonkouribali, la génération de Patrick Hachy, la génération d'Ambadou Soumarou. Ceux-là, ils doivent être auprès de ces aînés-là. Malheureusement, on dit, Bédier va être candidat. Chers amis, en tout cas, Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'est Thèse à Saint-Patrick. Mobilisons-nous pour qu'en 2020, en octobre, on vote massivement notre premier ministre, Amadou Gonkouribali. Et puis, on va encore ramener Bédier là où il est. Donc, chers amis, portez-vous bien que Dieu vous bénisse. La vie de Bédier ne te concerne. Mais ça nous concerne, Nira Magnon, ça nous concerne. Nira Magnon, ça nous concerne. Nous sommes des citoyens ivoiriens. Bédier a gouverné ce pays. Donc, sa vie nous concerne. Puisque quand il prend le pouvoir, c'est nos viges. C'est pas toi, c'est ta vie, j'ai. Quand Bédier dit v'être candidat là, c'est pour être quoi ? C'est pour nous gérer, c'est pour gérer nos vies. Alors, quand on vous explique des choses, vous ne comprenez pas. Alors, diat clément, on ne fait pas la politique pour s'enrichir. Non, 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 non. On fait la politique pour servir un peu, pour servir une nation. On ne fait pas la politique pour s'enrichir, s'il te plaît. Si tu n'as rien compris, il faut comprendre ça comme ça. En tout cas, merci à vous tous. oui à gsa soit soit tienne à oui ça c'est bon ça c'est pas 60 ans c'est acceptable c'est un septembre mais jusqu'à 86 ans là c'est trop 86 ans c'est la retraite voilà 86 ans c'est la retraite tour et son a été chef rebelle sera été chef de guerre il a été chef rebelle on va s'excuser devant ce roi par rapport à moi tous les 10 mois on va s'excuser devant son devant ce roi par rapport sur l'aide de notre génération tu crois qu'on est encore là dans des sites où on va encore demander pardon aux gens tu es ivoirien tu vas aller demander pardon passer quelqu'un au pouvoir tu vas lui demander pardon parce qu'il est au pouvoir donc tu vas demander pardon mais c'est des mentalités là que nous on veut briser son a été chef rebelle son a dirigé une rébellion il a fait trop de temps à la côte du vent sont à détruire ce pays donc nous notre travail c'est de faire de sorte que son soit définitivement devant la justice on va lui demander pardon encore parce qu'il a pillé les ressources du pays il a volé la paix des coloris donc nous on va lui demander pardon ne compte pas si nous cher ami ne compte pas si nous pour demander pardon oui sami faou l'homme son frère comment tu vas ça fait un bail oui c'est un gros anglo qui a fait le son voilà c'est un gros anglo qui a fait le son en tout cas merci à vous tous beauté mérité tu vas bien ma grande voilà valentin comment tu vas oui non mais dire il n'a qu'à vivre on va lui vivre c'est 86 ans on va le mettre à la retraite sinon il pourra pas avoir le milieu au moins il vous a dit pas vous quand vous parlez vous pensez qu'on vous ment électionner bd sera humilié ne vous fatiguez pas parce que je vois pas comme quels sont les hommes d'affaires je vois pas des hommes intellectuels quoi tu vas voter bd moi je vois pas c'est peut-être qu'un cap et du cas oui tu le trompe mais dans les urnes là c'est que nous allons vous montrer il va vous attracer à 3e en tout cas merci à vous tous il ya un nia 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 dit non on n'empêche pas quelqu'un de travailler nia mania ça c'est ignorant c'est un discours des ignorants c'est comme tu me disais que c'est l'opposition qui empêche comme on appelle ça tu sais aux états unis là il ya une attaque de la tour et comme on appelle ça la statue de la liberté et comme on appelle ya eu les tours jumelles ont été attaqués mais tu ne vas jamais voir les autres les américains dire que non ça peut délire non 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 quand on te dit c'est toi l'ont arrêté on te met à prison chez vous ici vous accusez ça dit sans preuve non c'est lui non c'est votre la compétence c'est babou et bédé n'ont pas traversé parce qu'ils étaient incompétents sinon sur le président votre âge a beaucoup de coups d'état de joueur il ya plus de ce soit 15 coups d'état plus de ses parents plus de 50 coups d'état de jouer ses coups d'état pouvait être réel on a connu en 2017 il y a eu des mitinérées c'était de coups d'état monsieur l'a réussi s'il a réussi à stopper tout ça c'est parce qu'il est fort c'est parce qu'il est fort c'est parce qu'il a convaincu il est grand président c'est chef d'état c'est pour ça il arrive à battre tout ça tous ceux qui font le voyous dix mois la voyousie le banditisme il met de l'ordre c'est parce qu'il est compétent si les gens ont joué c'est parce qu'il n'était pas préparé n'était pas compétent c'est tout accusé là accuser les autres c'est une faiblesse c'est un manque de sérieux quand tu prends ton temps à dire ça c'est que tu n'es pas sérieux on t'a tout donné et puis tu prends ton temps à accuser les gens c'est que tu n'es pas sérieux tu n'es pas responsable en tout cas merci à vous tous que dieu vous bénisse